7 ans. 7 putains d'années où Nintendo a vraiment pris son temps avant de sortir la licence Metroid du cimetière en annonçant en fanfare lors de l'E3 2017 deux nouveaux épisodes de Metroid le Metroid Prime 4 à venir pour la Nintendo Switch, on ne sait rien pour l'instant, on a juste eu l'affichage du logo via un teaser et aussi un autre Metroid prévu pour la 3DS qui sera en fait cette fois le remake du Metroid 2 Return of Samus déjà paru sur Game Boy donc vous en comprendrez, ça fait 7 ans que Nintendo n'a pas sorti de nouveau Metroid alors je peux vous dire que moi en tant que gros fan de la licence, la hype est vraiment à son paroxysme mais alors là, qu'est-ce qui me donne envie en fait de vous faire une vidéo sur un Metroid que vous avez peut-être connu mais qui n'est pas officiel, c'est un fangame Metroid donc avec celui-ci, avec celui de Another Metroid 2 Remake, Return of Samus donc en fait la hype de l'E3 et de ces deux nouveaux épisodes de Metroid m'ont en fait donné envie de vous faire une nouvelle vidéo sur ma licence chère à mes yeux mais en vous parlant donc justement de ce projet qui a été tué par Nintendo après sa sortie en août 2016 donc salut les amis c'est Nono, j'espère que vous allez bien donc je vous souhaite la bienvenue comme vous pouvez le voir et comme je vous l'ai annoncé donc pour un nouveau vidéo test avec celui de Metroid 2 Remake mais celui qui était fait par un fan nommé DrM64 et qui était développé donc par un seul fan au cours de nombreuses années et ce fan en fait avait décidé de rendre hommage aux 30 ans de Metroid en sortant son propre remake et sa propre vision de Metroid 2 mais refait avec de nouveaux graphismes, une amélioration de gameplay, etc. et donc du coup c'était un projet que j'avais déjà fini en 2016 et que j'avais vraiment adoré et qui faisait vraiment honneur à la licence de Nintendo seulement vous connaissez Nintendo concernant l'exploitation de ses droits et quand un fan développe un fan game, le projet a été totalement striqué et c'est vraiment dommage et donc en fait du coup l'annonce du Metroid 2 Remake m'a donné tout simplement envie de vous faire un test de ce remake non officiel avant la sortie du remake officiel de Nintendo pour voir ce qu'il y a de ce qu'on pourrait comparer donc voilà, nous allons pas traîner, je vais vérifier les options alors là je tiens à préciser que ça va être un test à l'arrache je n'ai strictement rien préparé, là ce sera vraiment un test à chaud parce que je voulais vraiment vous le faire tellement j'avais adoré ce remake de Metroid 2 et où je voulais lui rendre hommage grâce à la hype des deux nouveaux épisodes de Metroid qui ont été annoncés par Nintendo eux-mêmes dont le fameux remake Metroid 2 Samus Return qui s'appellera sur 3DS et qui sortira le 15 septembre 2017 donc comme ça ce sera l'occasion de pouvoir faire une comparaison entre le remake non officiel de Dr.M64 qui avait pour moi réalisé un boulot titanesque digne de Metroid Zero Mission voire du Super Metroid par rapport à celui qui sortira sur 3DS et dont je vous montrerai quelques extraits de gameplay qui moi m'ont hypé malgré que bon graphiquement c'était un petit peu à la traîne donc là je vous laisse apprécier l'introduction en fait qui raconte après les éléments de Metroid 1 où Samus en fait je le rappelle dans Metroid 2 elle était envoyée sur la planète Zebes afin d'éliminer tous les métroïdes afin que les pirates de l'espace ne s'en servent pas comme arme biologique donc ce qui débutera en fait par ce qui débutera les éléments par le Metroid 2 sorti sur la Game Boy à l'origine donc en fait ce remake est tout simple c'est un remake intégralement complètement refait en fait de Metroid 2 Return of Samus avec le moteur graphique de Zero Mission et quelques sprites qui ont été créés par le fan mais également où il a rajouté pas mal de situations non présentes dans le jeu original et pour faire un remake de Malade Mental donc petite musique d'ambiance pour montrer un peu les événements etc donc du coup en fait c'était un remake qui graphiquement comme je vous l'ai dit utilise le moteur graphique de Zero Mission avec l'utilisation de quelques sprites mais en fait c'est un logiciel enfin c'est un jeu qui tourne sur un logiciel à part c'est un stand alone c'est pas un jeu qui tourne sur une version émulée de Zero Mission donc là comme vous pouvez voir si jamais vous êtes fan de Metroid si vous vous êtes un habitué de la licence vous êtes forcément en terrain connu où nous allons devoir incarner donc notre célèbre chasseuse de primes Samus Aran qui va devoir donc du coup explorer les fin fonds de la planète SR-388 afin d'éliminer les Metroid jusqu'au dernier et donc après le gameplay reste strictement le même au lieu de la maniabilité se déplacer on a la Morphing Ball on peut tirer en diagonale ou en bas on a un bouton pour accéder d'ailleurs à la Morphing Ball rapidement le fan en fait a rajouté quelques modifications très utiles pour pouvoir donc du coup rendre le gameplay beaucoup plus agréable et plus flexible même si bon de ce côté là le gameplay est une des choses qui a très bien vieilli dans un Metroid 2D essentiellement après sinon autre spécificité du remake non officiel c'est que nous pouvons retrouver la carte donc après avec la carte vous pouvez passer des marqueurs afin de vous repérer savoir où vous allez en bas à droite vous avez les icônes des Metroids indiquant vous avez 55 Metroids au total à tuer comparé à une trentaine une quarantaine de Metroids qui étaient présents sur l'Opus Game Boy et après au niveau des graphismes donc comme vous pouvez voir franchement moi je trouve ça vraiment très très beau là où en fait sur le trailer si vous l'avez vu le trailer en fait du Metroid 2 remake officiel qui est développé entre Nintendo et Mercury Steam affiche une 3D et pour une maillabilité enfin affiche des graphismes en 3D mais sur une joie petite 2,5D et je dois vous avouer que le moteur graphique m'a pas vraiment convaincu j'aurais vraiment préféré que Nintendo en fait et Mercury Steam bossent plutôt sur une réalisation une réalisation en full 2D plutôt qu'une réalisation 2,5D mais bon après c'est pas trop grave nous n'allons pas non plus condamner le projet nous n'allons pas non plus condamner le projet dès le départ donc bien évidemment en fait comme le jeu était sorti sur la Game Boy à l'origine il faut savoir que bon on n'avait pas de cartes le level design était assez recyclé mais nous pourrions quand même donc déjà avoir un jeu hallucinant pour la Game Boy mais bon là donc du coup tout a été fluidifié afin de permettre d'avoir un jeu beaucoup plus beaucoup plus appréciable à jouer sur le remake sur le Nether Metroid 2 remake donc en fait c'est un projet qui aura mis énormément de temps à développer le projet a commencé début des années 2000 mi-2000 je crois et après il n'est sorti il n'est sorti en fait qu'en 2016 qu'en août 2016 donc du coup pour les que pour les les 30 ans de la saga Metroid et donc évidemment comme vous savez que Nintendo n'aime pas qu'on touche à leur licence évidemment ils ont striqué le projet ce que je trouve vraiment dommage parce que franchement là Nintendo ils ont pour moi ils ont été cons ils avaient juste tout ce qu'ils avaient à faire c'était engager le fan qui a fait un boulot de malade mental et comme ça ils auraient pu aider à faire le vrai remake officiel donc la particularité de ce remake donc comme je l'ai dit et même du jeu original quand vous tuez un Metroid en fait quand vous tuez un Metroid dans la zone vous allez pouvoir en fait accéder aux entrailles de la planète de plus en plus profondément donc en fait vous devez tuer chaque Metroid présent dans une zone afin de pouvoir en fait aller dans les entrailles de la planète de plus en plus pour pouvoir débusquer les autres Metroid évidemment la difficulté est progressive donc c'est à dire qu'au début là ça va tranquille les Metroid en fait n'en sont qu'à leur premier stade de développement mais après comme dans Alien plus vous allez avancer plus vous allez voir qu'en fait les Metroid vont avoir plusieurs stades d'évolution et dans ces stades d'évolution donc du coup ils vont aller au Metroid Zeta Gamma Alpha etc où ils seront beaucoup plus puissants beaucoup plus puissants beaucoup plus résistants avec de nouvelles attaques d'ailleurs dans le remake comme je vous l'ai dit le fan ne s'est pas contenté de transposer tel quel Metroid 2 sur des graphismes 16 bits il a aussi modifié totalement les patterns des Metroid et leur façon de combattre afin d'avoir des combats plus stressants mais aussi plus difficiles là d'ailleurs à noter que pour tuer les Metroid cette fois il ne faut pas les bourriner de missiles comme sur Metroid 2 il faut tout simplement en fait viser avec les missiles leur partie verte qui est la partie vulnérable donc après du review en plus compter pour la du review en plus compter une bonne designer parce qu'en plus comme le fan ne s'est pas contenté le fan en plus avait rajouté énormément de nouvelles zones de nouveaux monstres en cohérence avec l'univers Metroid et ça c'était un truc de malade mental parce que c'était une telle cohérence qu'en plus ça rendait carrément hommage voire augmenter même le background de la série principale par exemple de Super Metroid ou encore Metroid Fusion parce qu'en fait Metroid Fusion était la suite directe de Super Metroid mais aussi de Metroid 2 vu que dans Metroid Fusion en fait Samus était Samus en fait devait retourner devait explorer en fait une station spatiale qui avait en fait un écosystème similaire à la planète natale des Metroid et donc du coup ça se ressentait pas mal dans de beaucoup de références où le fan a réussi à faire des boss avec Brio au niveau de certains ennemis etc encore pour le gameplay il n'y a rien de spécial à ajouter si vous avez déjà fini un épisode de Metroid vous serez exactement en terrain connu il n'y a aucun problème de ce côté là mais franchement c'est dommage que Nintendo ait vraiment striker ce remake parce qu'il est vraiment excellent et d'ailleurs je me rends compte qu'en fait c'est maintenant que je décide de lui rendre hommage en faisant son test vidéo alors que je voudrais très bien faire à la sortie j'en avais fait une critique écrite mais c'est vrai que j'étais pas encore chaud pour en faire un petit avis en fait à chaud pour vous en parler mais là bon je me suis dit quand j'ai vu maintenant que Nintendo voulait faire leur propre remake leur propre remake en fait du Metroid de Return of Samus sur la 3DS je me suis dit allez c'est le bon moment pour en fait comparer justement faire une comparaison en fait donc du coup d'après le trailer avec donc du coup ce avec le remake qui a été fait et qui franchement si vous ne connaissez pas mérite absolument d'être joué après maintenant pour le télécharger sur le net c'est vrai que ça va être un peu difficile parce que maintenant Nintendo a striqué tous les liens mais en cherchant bien vous pourrez toujours trouver normalement un lien sur internet pour pouvoir le télécharger d'ailleurs autre spécificité aussi de ce remake en appuyant sur je ne sais plus quel bouton d'ailleurs voilà en allant sur le menu en fait vous avez le choix entre plusieurs options donc tout d'abord la carte évidemment après la power suit de Samus donc pour accéder aux différentes améliorations que vous allez pouvoir récupérer donc il n'y aura que l'Ultra Liste Nel la morphing ball la spider ball ensuite les différentes armes la varia suit la gravity suit les différents rayons comme le rayon glace le rayon plasma et ainsi de suite donc bref là nous sommes en terrain connu après et là chose intéressante vous avez le journal de bord donc en fait qui va récapituler comme dans Metroid Prime plus vous allez avancer dans le jeu plus en fait vous allez avoir des informations sur la zone en fait dans laquelle vous êtes pour augmenter l'immersion et le background de l'univers Metroid ça je trouve ça vraiment excellent donc bref vous avez une base de données qui récapitule l'univers Metroid le background et qui est beaucoup plus abouti c'est vraiment excellent le fan s'en est vraiment donné à cœur joie et chaque description qu'il a créé est vraiment cohérente à noter de toute façon d'ailleurs que le jeu à la base n'est sorti qu'en anglais vu que DrM64 était évidemment américain si je ne dis pas de bêtises mais depuis quelque temps des fans se sont occupés d'une traduction française que vous pouvez retrouver sur le net à appliquer sur le remake pour pouvoir bénéficier du jeu en français et avec une excellente traduction qui est globalement basée sur celle du jeu original enfin sur celle je veux dire du remake anglais mais sans la délaturer donc ça c'est vraiment sympa donc bref ouais franchement même si vous voulez découvrir l'univers Metroid ce remake Another Metroid 2 remake qui est gratuit franchement n'est pas du tout à loupé il est vraiment excellent si vous êtes vraiment un fan de Metroid on retrouve vraiment tout ce qui fait le charme tout le charme d'un Metroid l'ambiance la réalisation qui est vraiment qui est vraiment ouf pas mal de nouveautés de gameplay et améliorations qui ont été très bien implantées dans ce remake et qui font honneur à la licence des salles de sauvegarde mieux réparties évidemment pour éviter de péter un câble avec rechargement de santé et munitions et vous avez pour moi tout simplement des meilleurs Metroid 2D jamais conçus et qui n'est fait pas un fan donc l'ironie du sort c'est que maintenant Nintendo a striqué ce projet pour au final après sortir le vrai remake Metroid 2 donc autant vous dire que vu le foutage de gueule que Nintendo a fait avec le remake de ce fan qui était excellent je vous avoue que je vais attendre Nintendo au tournant concernant le vrai remake qui sortira sur 3DS donc après malheureusement la comparaison sera évidente pour ceux qui ont déjà bouclé cet épisode et qui feront également le Metroid 2 du fan enfin celui sur la 3DS je veux dire donc le fan également ne s'est pas contenté aussi de remasteriser la graphite mais il a aussi apporté sa propre bande sonore il n'y a aucun problème et moi comme un con je me rends compte que j'avais désactivé la Morphing Ball en fait c'est génial voilà donc là on a récupéré les bombes évidemment traditionnelles pour pouvoir pour pouvoir en fait utiliser la pour pouvoir utiliser la Morphing Ball pour creuser pour creuser des passages grâce à la bombe en détruisant les objets du décor donc après oui le fan a aussi remasterisé la bande sonore mais de toute façon après le Metroid 2 était un excellent épisode de la Game Boy mais Metroid 2 a été en fait l'épisode un peu vilain petit canard je dirais c'est un épisode dont on ne parle pas souvent et pourtant c'est dommage parce qu'il était comme très sympathique et pour la Game Boy il était vraiment très abouti pour la Game Boy c'était vraiment c'était vraiment un résultat de malade mental que Nintendo nous avait fait même si bon le jeu était monotrome évidemment mais pour faire un Metroid sur Game Boy c'était quand même fort avant après évidemment la sortie de Super Metroid qui lui aura été la révolution que je pense que vous avez tous connue pour la plupart donc après toujours dans l'essence Metroid toujours bien fouillé parce qu'évidemment nous avons des passages secrets en pagaille qui contiennent pas mal d'upgrades évidemment pour aider Samu ce genre de choses bien évidemment après à noter que sur la carte vous pouvez voir que la carte indique en fait des petits cercles donc ces petits cercles en fait indiquant la position d'un objet que vous pouvez que vous pouvez ramasser d'ailleurs au niveau de disculté le jeu plus vous allez avancer plus vous allez voir que la disculté de ce Metroid 2 remake est quand même assez conséquente parce que comme je l'avais dit tantôt les Metroid plus vous allez avancer plus ils vont être coriaces et donc du coup en fait vous allez avoir du mal des fois à en tuer certains sachant qu'en plus leur pattern leur pattern pardon j'arrive même plus à parler vont considérablement changer selon selon les boss et selon les trucs que vous allez affronter donc bref donc bref bon je pense que vraiment voilà là c'était vraiment un avis à chaud là j'ai pas du tout fait un test structuré comme j'avais l'habitude de faire là c'était vraiment une vidéo à l'arrache réaction à chaud pour vous parler vraiment du remake Metroid 2 que je trouve pour l'instant ben enfin pour l'instant l'annonce m'a hypé quoi clairement entre Metroid Prime 4 dont c'est rien pour l'instant mais qui m'a vraiment hypé et maintenant pour le remake Metroid 2 l'officiel cette fois qui sort sur 3DS et ben en fait je m'étais dit qu'il serait sympathique en fait de revenir avec vous en vidéo donc du coup sur ce remake qui a déjà presque un an dans la tronche de ce remake non officiel de Metroid 2 certes vu qu'il est fait par un fan mais quel remake non officiel franchement Nintendo là enfin là franchement Dr.M64 le développeur du remake il a fait vraiment jeu égal avec Nintendo il n'y a aucun problème donc bref c'est vraiment à jouer absolument surtout qu'en plus c'est entièrement gratuit donc on aurait tort de sang privé donc là on peut ramasser énormément de réserves de missiles et d'après du coup on pourrait retrouver bien sûr les armes aussi qui étaient dans Super Metroid comme la Vervity Suit ou comme par exemple le Plasma Beam qui était donc non disponible dans le jeu de base allez on va encore avancer une petite minute et puis après je pense que nous pourrons arrêter parce que je pense que je vous ai globalement tout dit et voilà donc c'était juste en fait pour vous remontrer en fait c'était juste vraiment pour partager à vous un petit moment donc sur un sur un excellent remake de Metroid 2 fait par un fan comme vous voyez quand la passion atteint des résultats pareils avec ce genre de remake franchement c'est vraiment dommage que Nintendo les striker parce que quand vous comparez avec Valve par exemple qui a fait qui a autorisé voire même qui a encouragé les fans du remake d' Half-Life nommé Black Mesa à le sortir c'est vraiment dommage que Nintendo soit purement japonais dans ce sens là oui en fait ils ne valent pas qu'on utilise absolument leur licence sinon ils striquent tout après évidemment des fan games de striker il n'y a pas que Nintendo je rejette pas la faute sur Nintendo il y a eu bien évidemment d'autres il y a eu bien d'autres bien d'autres projets qui avaient été strikés par Sega par exemple avec le Street of War remake qui pourtant était excellent nous avons par exemple aussi le cas nous avons par exemple aussi le cas de Pokémon Uranium aussi qui était un autre fan game Pokémon développé par des fans et donc du coup Nintendo n'a rien à vouloir entendre bon encore là je pense que c'était compréhensible parce que Pokémon Soleil allait sortir et le remake non officiel du fan de Metroid 2 allait sortir en presque en même temps que Fédération Force mais donc du coup en fait maintenant on comprend mieux pourquoi Nintendo avait striké le projet en plus parce qu'ils ont attendu un an ce que je ne comprends pas c'est pourquoi Nintendo ils ont attendu un an avant d'annoncer Metroid Prime 4 et le remake officiel de Metroid 2 alors qu'il aurait fallu le faire pour les 30 ans de la série c'est à dire en août 2016 vu qu'elle était sortie en 1986 enfin bon je pense que nous ne connaîtrons jamais la réponse de toute façon des fois on va dire les remakes et la gestion après avec les éditeurs des fois c'est le nerf de la guerre allez savoir en fait pourquoi Nintendo n'a pas été logique et n'a pas voulu annoncer le remake le vrai remake Metroid 2 pendant les 30 ans de la série alors que pourtant pour Zelda il ne se gêne absolument pas de sortir des Amiibo à outrance ou des rétrospectives ou ce genre de choses enfin vous voyez ce que je veux dire donc voilà donc on va pouvoir s'arrêter sur ce dernier combat de Metroid c'était vraiment pour vous partager à chaud mon avis donc du coup vraiment le bonheur que j'ai eu lors de cette journée lorsque Nintendo a vraiment annoncé deux nouveaux épisodes de Metroid parce que comme vous savez Metroid est une licence chère à mes yeux et donc du coup je me t'ai dit en même temps c'était l'occasion de revenir sur un avis à chaud sur ce remake Metroid 2 gratuit non officiel fait par un fan qui est DrM64 et donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu et donc moi du coup je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos n'hésitez pas à me donner votre avis et donc du coup rendez-vous en septembre le 15 septembre 2017 pour du coup le vrai remake Metroid 2 développé par Mercury Steam et Nintendo himself sur 3DS donc je vous dis à bientôt les amis pour de nouvelles vidéos et merci beaucoup salut